Donc, M. le Président, encore une fois, pour toujours étailler mes esprits, sauf qu'à un moment donné, je serais obligé maintenant, pour ne pas aussi trop indisposer le Président, parce que ça fait partir aussi. Alors, M. le Président... M. Kamara, prenez tout votre temps. Le tribunal vous interrompera si vous dites des choses interdites. Tant que ce n'est pas le cas, prenez tout votre temps. Et si vous êtes fatigué, informez le tribunal. On suspendra le temps pour vous de vous reposer. Mais soyez rassuré que le tribunal ne se fatiguera jamais. D'accord. Allez-y. Donc, M. le Président, je vous disais tantôt que, contrairement à tout ce que les gens peuvent imaginer, et je vais vous dire, M. le Président, que, au lieu que ce soit moi, M. le Président, qui vienne demander pardon, c'est M. Toumba et le journal Sekouba qui doivent venir devant votre Auguste Barre. Parce que le journal Sekouba, il a géré cette nation comme moi. Il n'y a pas de raison qu'ils essaient de manigrasser l'ordonnance de renvoi. Ils incriminent le journal Toto. Ils m'incriminent et lui, qui a comploté. Ça ne marchera pas, M. le Président. Ce peuple-là, votre tribunal-là, il faut que tout soit clair devant votre tribunal, M. le Président. Sekouba n'est pas au-dessus de la loi. Moi, je suis venu, M. le Président. J'ai laissé mon manteau de... Pour la première fois, d'ailleurs, même, M. Jokamé, quand l'avion fut détourné, il m'a dit, bon, voilà, on va aller... À l'époque, ça, c'était le temps du Président Alpha. Il m'a dit, si on rentre, tu vas te mettre à l'avion. J'ai dit, allons. Je suis un officier d'état-major. Je suis préparé pour ça. Si on me met à la présidence centrale, l'essentiel, je veux que la justice soit faite. Je dis, si tu ne pars pas, vous ne montez pas dans l'avion, moi, je vais partir. On est venu en Côte d'Ivoire, il ne nous a pas laissé le temps, on est partis au Ghana. Depuis l'heure, M. le Président, je suis allé, je me suis assis. Je dis, je vais me consacrer uniquement à la lecture et puis aux deux Saint-Livres divins, parce qu'il y a une partie, même dans le Coran, il y a une partie qui est traduite en français, bon, voilà, et ainsi de suite. Je dis, le jour où je ne vais plus me battre, je dis, Dieu, si c'est vous qui m'avez donné le pouvoir, si j'ai commis, si j'ai tué au stade du 28 septembre, Dieu, je ne mettrai pas pied en Guinée. Je vais mourir sans que ce jugement n'en ait lieu. Si j'ai pied cette nation, aujourd'hui, je dis, Dieu, sauf si un seul jour, pendant que j'étais aux affaires, je dis, Dieu, j'ai pris la Bible et le Coran, je dis, Dieu, si pendant que j'étais au pouvoir, et je le dis encore entre moi et Dieu, et les deux Saints, je dis, si un seul jour, moi, capitaine Moussa Dadis Kamara, de son État, j'ai ouvert des comptes bancaires à mes enfants, que Dieu, que je ne rentre pas comme Aziré en Guinée, qui peut croire à ça, si ce n'est pas que je ne me jure que sur la Bible, et le Coran, personne, c'est ce qui me fait, je dis que je ne vais plus, je ne vais plus me tuer, mais Dieu va me faire rentrer en Guinée, et je ne sais quand, et voilà, un bon jour, Dieu va exaucer, et je suis devant vous, il faut avoir peur de Dieu, c'est pourquoi, par humilité, ma présence ici, je dois à Dieu, et je dois à cet homme, qui a accepté que je vienne, vous dites que quelqu'un, quelqu'un a tué, vous êtes président, comme Sekouba dit, un soi-disant élu, dix ans, vous refusez d'organiser les élections, non, le jugement, les dossiers sont clos, sinon que prendre ce dossier, à l'époque, instrumentalisé, aller cueillir les voix, en forêt, il y a eu combien de morts, en forêt là-bas, plus de 400, si ce n'est pas Tébro, et Copland, qui sont à un moment donné, qui y allaient, opposés, à cause de la politique, il fallait que Dieu, me donne, cette occasion, la Guinée ne peut pas continuer, à marcher comme ça, vous faites comme ça, un homme, vous ne voulez pas qu'il rentre, et vous avez tout le pouvoir, je sais que ça va faire mal, à beaucoup de gens, mais ce n'est pas mon problème, ce n'est pas eux, qui ont fait de moi, ce que je suis, c'est Dieu, s'ils veulent, non, qu'à me saluer, s'ils veulent, non, qu'à laisser, et c'est depuis que je suis, à Ouagadou là-bas, est-ce que c'est eux, qui m'habillent comme ça, c'est eux, c'est le peuple burkinabé, c'est Dieu, je n'ai besoin de l'amitié de personne, je n'ai besoin que de la conviction, monsieur le président, je n'ai besoin que de votre conviction, ici, dans ce pays, je m'en fiche, éperdement pas, de qui que ce soit, qu'il, qu'il se braque contre moi, même si je sors ici, comme bloc, pour dire que, tu ne viens pas dans telle région, je l'accepte, je l'accepte, parce que, je dis la vérité, et ce que je suis en train de dire là, très peu de Guineens peuvent croire, je ne suis pas en train de mentir, ce complot là, c'était fait à dessein, d'adice reste, on organise les élections, s'il y a un gagne, il va le donner, s'il y a un gagne, il va le donner, ça s'est passé ici, flagrant, mais ce que, ce pays, à un moment donné, les gens ont peur, de dire la vérité, il faut des personnes, il faut qu'il y ait des personnes, pour se sacrifier pour une nation, le cas du palais, du peuple, ça ne s'est pas passé devant tous les Guineens ici, on dit que bon, on a empoisonné l'eau, c'était de la machination, Machiavelle, vous voulez seulement tuer les gens, leur sang pour avoir le pouvoir, mais tout homme qui le fait, et qui le fera en Guineens ici, ça ne marchera pas, je vais venir devant votre bar, monsieur le président, c'est Dieu qui m'a donné l'occasion, même si après ici, le jour que Dieu va me rappeler, mais j'aurai fini de dire, ma part de vérité, et l'histoire le tiendra pour une bonne fois, moi je n'ai pas besoin de vivre pour 100 ans, même si tu as 100 ans, tu n'es plus un homme normal, tu vas passer tout le temps à embêter tes petits-enfants, qui vont même t'abandonner, ah papa, le viola il parle trop, qui a besoin de ça, c'est moi, la preuve en est, j'ai mon seul ami, pour le manque d'enfance qui est là, laisse au gouverneur Ismaël, c'est la seule personne, aujourd'hui, que je peux parler avec plus de 4, 5 heures de temps, c'est le seul loisir que j'ai besoin, est-ce que, l'argent, où je suis, je vais avoir l'argent, à faire quoi, aller en boîte, en boîte comme vous, les jeunes, non, s'il vous plaît, excusez-moi de l'expression, c'est vous qui pouvez encore aller dans les boîtes, vous amuser, nous on a dépassé ça, je vais avoir quoi, pour ne pas, je vais avoir peur de quoi, pour ne pas dire la vérité, à mon peuple, au président, mon seul loisir aujourd'hui, même quand, les gens pensent que, l'affaire, quand je suis venu à l'hôtel, j'ai mon ami d'enfance ici, quand ils ont dit, non, il y a trop de gens, il faut aller, j'ai dit allô, j'ai dit, écoute, j'ai dit, fais semblant de les faire partir, mais mon ami là, fais-le venir, parce que c'est la seule personne, qui peut rester avec moi, jusqu'au matin, donc, le capitaine d'Addis, va avoir peur de quoi, avoir peur de quoi, pour ne pas dire la vérité, monsieur le président, à votre peuple, que j'ai tant géré, avec abdégation, avec patriotisme, et j'ai même fait des photos, je l'ai laissé quand je venais, je vais vous faire voir, monsieur le président, les photos de ma famille, paternelle, demandez à vos amis qui sont, vos collègues qui sont, ils n'ont qu'à aller dans ma famille paternelle, si on dit que c'est la concession, du président d'Addis, mais vous allez dire, monsieur le président, mais le président d'Addis, c'est fou, il n'est pas normal, rien n'est fait là-bas, monsieur le président, chez ma mère, rien n'est fait là-bas, c'est du taux-dit, ce n'est même pas les briques, où on fait briques-jointes, vous faites ça à un peuple, les gens viennent tuer, des gens au stade, des innocents, ils sont dans le luxe, vous on vous prend, on vous traque devant la justice, et on va vous dire, de ne pas dire la vérité, si je ne dis plus maintenant, la vérité devant votre bar, où est ma raison d'être, il y a une seule soie dans la vie d'un être humain, on peut tout perdre, mais sauf l'honneur, c'est pourquoi, monsieur le président, j'ai pris tout ce temps, et c'est extrêmement important, parce que ce peuple, il y a Napoléon Bonaparte, qui a conquis l'Egypte, quand Napoléon Bonaparte est parti en Egypte, le plus grand, celui qui était là, l'héros qui était là, qui combattait la troupe de Napoléon, il a été pris, Napoléon Bonaparte, c'était un homme très intelligent, il dit, bon, vous êtes en train de vous battre pour votre peuple, pour vous libérer, on a besoin de tel montant, le monsieur, pour lui, comme il est en train de lutter pour sa population, il dit, allons au marché, il va au marché, dès qu'il voyait comme un incendia, c'est très bon d'ailleurs, on l'a pris, parce que lui, il était en train de nous déranger, mais ce qui a manqué à cet homme, c'est qu'il n'a pas eu l'occasion de parler à son peuple, moi, Dieu m'a donné l'occasion de parler à mon peuple, c'est ce que j'avais besoin, quand j'entends les gens dire que, bon, voilà, c'est ceci, c'est cela, ça ne m'intéresse pas pour dire que Dadi, ça a peur, non, je n'ai peur que de Dieu, la seule personne, les seules personnes qui m'intéressent ici, devant ce Togus tribunal, c'est M. le Président, les assesseurs, c'est leur conviction, les parquets, mes éminents parquets, eux, ils sont là, c'est les empéreurs de poursuite, c'est leur devoir, il faut qu'ils aient des preuves pour exhiber devant le Président du tribunal. Dans la mesure des possibles, tout ça, je le fais pour aussi faire asseoir vos convictions, mes chers frères éminents parquets, maïstra, parce que si vous n'êtes pas convaincu d'une preuve aussi, ce n'est pas possible, c'est difficile, les empéreurs de justice. Alors, M. le Président, si vous pouvez juste vous pouvez juste me donner au moins du temps pour que je puisse pour que je puisse, je ne sais pas, 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 je sais pas, je sais pas, je sais, Merci.